J'ai une question très importante qui faille éclaircir toutes les personnes qui vont découvrir justement ce livre Jésus-Christ est noir. J'aimerais savoir cette photo qui est représentée en figure préface du livre, c'est la photo de qui exactement ? Est-ce que c'est de Jésus-Christ ou c'est quel personnage qui est reflété sur la face du livre ? Oui, une réponse juste, c'est que vous savez, il est impossible que quelqu'un ait une photo de Jésus. Il est impossible que quelqu'un ait un film sur Jésus parce que Jésus a vécu au premier siècle. J'ai recherché sur le net une photographie d'un homme noir. Et vous voyez, pour essayer d'attirer l'attention, n'est-ce pas, au thème et au titre du livre Jésus-Christ est noir. Il y a même des personnes qui pensent que c'est moi-même ayant gardé ma barbe pour mettre juste un paigne là, un fil à terre, pour qu'on dise... Non, ça ce n'est pas la photo de Jésus-Christ. C'est la photo d'un homme moderne, tout simple, parce que pour essayer de faire comprendre que l'image d'un Jésus blanc est une image fausse, alors j'ai représenté un Jésus noir en prenant une photographie d'un être humain nègre. Voilà. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est une photo parce que vous savez que chaque fois qu'on présente, par exemple là, on présente la vraie et la fausse foi. Bon, mais comme la foi, on ne peut même pas la représenter, on ne sait pas comment. On a mis tout simplement cette image-là, une croix avec comme des anges. Voilà, tout simplement, par principe, pour représenter le thème qu'il y a dans le livre. On a mis cette représentation-là pour essayer de représenter la vraie et la fausse foi. Et donc, nous avons mis cette photo pour essayer de représenter que Jésus était noir et non blanc. Et donc, nous avons pris la photo d'un homme noir. Mais que cet homme soit Jésus, c'est entièrement le contraire de ce que je ne cesse d'annoncer jusque-là, parce qu'il est impossible qu'on nous fasse une photo. Je vous remercie. Nous constatons, nous assistons actuellement dans des reportages, on en parle de plus en plus. Les églises traditionnelles se vident de plus en plus. Les églises traditionnelles, à savoir catholiques, protestants, et toutes les anciennes églises traditionnelles, perdent de l'œuvre fidèle, de l'un membre. Par contre, nous assistons, nous observons une apparition de beaucoup d'églises dites de réveil, qui se développent un peu partout, sur la place de Paris et même en Afrique, parce que les croyants, les personnes qui sont à la recherche véritable du Seigneur, ne trouvent plus de la vie, de la foi. La foi se meurt dans ces églises, alors ils recherchent dans ces nouvelles églises, appelées églises de réveil, parce qu'ils sont toujours à la quête, à la recherche de la vérité, de chercher à connaître qui est véritablement le Seigneur. Et face à la vie de plus en plus dure, les difficultés, les personnes, les gens sont toujours en quête de connaissances, de vérité. Et donc, est-ce que ça fait partie de ce phénomène, ce mouvement, ce fait que les églises traditionnelles perdent de l'un membre qui s'oriente vers ces églises dites de réveil ? Est-ce que c'est planifié, c'est prévu dans la Bible ? Et est-ce que ça fait partie du passage de l'exhortation qui mentionne, qui demande justement aux gens de sortie de la Babylone ? Ah oui ! Est-ce que c'est lié ? Est-ce que c'était prévisible ? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, ce phénomène que nous vivons actuellement dans les églises traditionnelles où la foi se meurt, où les adeptes disparaissent, et ils vont dans des nouvelles églises qui sont appelées des églises de réveil ? D'accord. En réalité, si nous observons les choses à la manière de la Bible même, que les églises traditionnelles, c'est-à-dire le catholicisme, le protestantisme et le pentecôtisme, se vident pour les églises de réveil, ça ne veut pas dire que les gens sont à la recherche de la vie. Les gens sont tout simplement à la recherche d'un mouvement religieux, ecclésiastique, qui ressemblent un peu aux aspirations du monde. Mouvements, relations humaines, convivialité et tout, parce que le message de la vie, on ne le retrouve même pas dans les églises dites de réveil aussi. Il y a beaucoup de tapages, beaucoup de libertés, beaucoup de pratiques, beaucoup de services qui apportent un engouement. Mais la vie ne vient pas de là. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc le problème aujourd'hui, c'est que parfois on semble comprendre que dans les églises de réveil, on annonce bien la parole. C'est un semblant. Mais il y a aussi, surtout en Afrique, beaucoup de gens qui quittent les églises de réveil et repartent dans le protestantisme, dans le catholicisme, à cause des pratiques, comment dirais-je, à cause des bavures religieuses, du comportement de ceux qui sont dans les églises de réveil. Donc le problème, c'est que, que ce soit les églises traditionnelles, que ce soit les églises de réveil, la vie n'est pas là, parce que la vie est en Jésus-Christ. Les rassemblements ne sont que des associations qui peuvent consoler les besoins religieux qui est très fort en cette période d'apostasie. Jésus avait dit, on vous dira, il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans une chambre, n'y allez pas. Car le royaume, il est là. Donc c'est un phénomène d'apostasie, normalement, qui se révèle. La vraie vie doit appartenir à ceux qui prennent, tiennent, mordicus, la parole de Dieu et le salut que seul Jésus-Christ peut apporter. Mais si aujourd'hui vous êtes en train de voir ce remue-ménage, c'est tout simplement l'expression de la Babylone la Grande. Car dans Apocalypse 2, versets 20 à 29, la Babylone la Grande est représentée comme une femme qui séduit les serviteurs de Dieu pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, les églises de réveil se reconnaissent par le fait que la femme prêche, prend de l'autorité sur les hommes. Des femmes dirigent les églises. Alors que quand vous regardez la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15, dans 1 Pierre 3, chapitre 1, verset 7, il n'est pas permis à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. Tout ce que vous êtes en train de voir actuellement n'est qu'un mouvement de la Grande Babylone. Car le vrai salut, il devient rare, extrêmement rare. Les églises de réveil, c'est le pentecôtisme qui les a créés. Et le pentecôtisme est une religion trinitaire, comme l'est le protestantisme et le catholicisme. Mais la Trinité n'est pas dans la parole de Dieu, n'est pas dans la Bible. La Trinité est la source de l'antéchrist, de l'antéchrist. La Trinité est la source de la déviation doctrinale de Jésus-Christ. Quel est le Dieu trinitaire qui existe ? Il n'existe pas. C'est la divinité qui existe. Christ est Dieu. Il a été manifesté dans l'Ancien Testament comme le Père d'Israël. Il a été manifesté à la fin de l'Ancien Testament comme Dieu avec nous. Et il est manifesté aujourd'hui comme l'Esprit dans le cœur de chacun de nous. Donc la Trinité a créé une multitude de proliférations d'églises. Et c'est ça, Babylon la Grande. Nous sommes regardés, je suis consciente, par diverses personnes de diverses croyances, de diverses religions. Et peut-être en parlant de Jésus-Christ et Noir du livre ou du ministère, ils pourront rejeter ou ne pas se sentir concernés parce que peut-être ils sont musulmans, bouddhistes, athées. Quel message pouvez-vous les adresser à ces personnes qui vont nous regarder ? Pour parler un peu de l'œuvre du ministère. Quel message pouvez-vous les adresser à ces personnes ? Oui, le message que je voulais leur adresser, c'est que notre message est beaucoup fondé absolument sur la Bible. et nous sommes dans la continuité de ceux qui ont parlé avant nous. Nous n'apportons rien de nouveau. Nous sommes dans le sillage du message de Jésus-Christ. Et donc, il y a un message que nous apportons qui doit être un message de réconciliation. Les gens qui ne sont pas de notre obédience, c'est-à-dire de la Bible, nous pouvons entretenir avec eux des relations conviviales pour essayer d'apporter d'une manière ou d'une autre ce qui peut structurer la spiritualité de chacun de nous pour que chacun cherche dans les meilleures conditions qu'il faut. Parce que la finalité, c'est que l'homme rencontre son créateur et qu'il soit sauvé par son créateur. Nous ne pouvons pas contraindre les gens à venir avec nous, mais ce qui compte, c'est de leur apporter le peu que nous leur apportons avec beaucoup de franchises, beaucoup de véracité, pour qu'ils soient capables eux-mêmes de faire leur propre choix et d'avoir un cœur ouvert pour essayer un peu d'aller de l'avant dans la recherche de ce qu'ils cherchent dans la spiritualité. Nous ne pouvons pas les contraindre ou le rejeter, bien au contraire, nous nous efforçons de nous entendre, d'être à la hauteur, de répondre aux préoccupations des uns et des autres, que ce soit dans le livre Jésus-Christ est noir, la vraie et la fausse foi, ou tout autre ouvrage, ou même, pendant que nous apportons la prédication de la parole biblique. Vous êtes prophète, ce qui dit que vous avez en vous des messages et des révélations pour l'humanité tout entière, pour l'Afrique, pour l'humanité. Quel message, quelle révélation pouvez-vous apporter à l'instant T ? Il y en a divers et variés, mais quel message, pour synthétiser, résumer, pouvez-vous apporter à toutes les personnes qui vont nous regarder, mais aussi à nos dirigeants africains, à l'humanité tout entière, à la communauté antillaise, vraiment, quel message pouvez-vous apporter ? Oui, donc, le message que nous apportons, c'est que nous sommes tous à la recherche du salut. Tous les êtres humains ont besoin d'un salut. Et quand on parle de salut, il est à la fois pour la santé, pour les biens terrestres, parce que déjà, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, le message que je voudrais adresser à quiconque, c'est qu'il travaille pour la prospérité de son âme, car de la prospérité de l'âme dépend la prospérité à tous égards et la prospérité pour la santé. Vous êtes en train de comprendre que le message du salut est fondamental. En fait, dans la Bible, le salut signifie pardon de péché, rédemption, guérison matérielle, guérison sanitaire, abondance en biens de survie terrestre, salut de l'âme. Tout ça, ça fait un tout. Quand Jésus-Christ disait, va, ta foi t'a sauvé, c'est quelqu'un, par exemple, qui venait de recevoir une guérison. Et donc, le terme salut signifie obtenir ce qui sauve l'homme dans la difficulté présente. C'est cela qu'on appelle le salut. Parce qu'aujourd'hui, les gens considèrent plus le salut tout simplement comme étant le salut de l'âme. En réalité, le salut de l'âme n'est que secondaire. Parce qu'un vrai salut de l'âme dépend de l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et cette action du Saint-Esprit est prouvée par tout ce que Dieu fait en faveur de la personne. C'est l'activité de Dieu dans la vie de quelqu'un qui prouve que c'est une personne sauvée. Voilà pourquoi nous résumons en disant si tu n'es pas sauvé ici-bas, tu ne seras pas sauvé dans l'au-delà. Parce que l'au-delà n'est que le prolongement de la croissance spirituelle, la capacité d'être en bon terme avec les êtres humains et être capable de leur apporter quelque chose qui leur soit profitable. Car le salut que nous recevons de Dieu nous apporte quelque chose de profitable. C'est cela le terme salut. Le terme salut signifie être sauvé. Quelqu'un qui fait un accident et qui est épargné vient d'être sauvé de l'accident. Donc, le salut c'est la recherche de la solution à une problématique posée par les relations humaines. Tout ce que nous vivons peut trouver salut auprès de Dieu. Et c'est pour cela que nous disons chacun doit recevoir librement la parole de Dieu pour que Dieu lui apporte salut, lui apporte secours, lui apporte guérison, lui apporte enrichissement matériel, lui apporte enrichissement spirituel, lui apporte amélioration de relation, lui apporte force dans le travail. Et le terme salut c'est dans ce sens que nous pouvons le présenter. Et donc, vous allez vous rendre compte que par exemple pour nous les Africains, le salut c'est d'amener l'homme africain à se libérer du joug de celui qui le contrait dans l'aliénation, celui qui le contrait dans la souffrance, celui qui le contrait dans la maladie. Parce qu'il y a un principe, un système socio-économico-politique, culturel même, spirituel même, qui fait de telle sorte que l'homme africain ne puisse pas accéder au salut qui lui est dû à cause de son héritage. Nous prenons l'exemple, le continent africain dans chaque compartiment de ses pays est jonché de richesses. mais nous ne bénéficions pas de ces richesses-là. Une poignée des membres de chaque présidence de nos états seulement profitent de la richesse pour tous les êtres humains. Notre salut c'est briser le système égoïste et égocentrique qui entraîne nos dirigeants à ne pas faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire la juste répartition des richesses nationales pour tout le monde. Ça aussi c'est un message que j'apporte dans le livre Jésus-Christ est noir comme je pouvais le dire pour entraîner tout le monde à batailler pour le renversement du système politique qui nous appauvrit nous tous. Et c'est cela que nous apportons aux uns et aux autres. Quelle qu'en soit leur origine religieuse, spirituelle, culturelle, mentale, psychologique, le message que nous leur apportons est un message d'éveil et de réveil pour que chacun se batte à son niveau. Le fils d'un président peut parler à son président pour dire mon père il faut que tu te souviennes du peuple. Le fils d'un militaire ou la fille d'un militaire peut dire ne faites pas de coups d'état parce que le sang du peuple va couler pour rien. L'oncle d'un agriculteur peut dire eh bien si tu travailles beaucoup tu auras beaucoup de richesses en agriculture et tu auras beaucoup d'argent. Tout ça c'est le message du salut celui qui revalorise l'homme et sa liberté d'entreprendre. Voilà ce que nous pouvons apporter aux uns et aux autres qui nous écoutent dans nos enseignements même si nous sommes axés sur la Bible mais la Bible généralise la vie de tous les jours. La Bible ne parle pas seulement de l'au-delà c'est tout à fait le contraire. Ceux qui font cela ce sont ceux qui piègent les gens parce qu'ils n'entraînent pas la bonheur. Jésus a dit je suis venu pour que mes brébis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et quand on dit la vie mais nous avons déjà la vie nous vivons. La vie éternelle produit le salut le secours l'aide la survie le développement matériel financier corporel sanitaire intellectuel sapiential linguistique archéologique scientifique technologique nous avons beaucoup de valeur les créateurs noirs abondent sur cette terre les savants les intellectuels les innovateurs les ingénieurs ils sont nombreux mais nous ne les valorisons pas à leur juste place. Il faut que les gens nous écoutent et qu'ils savent que nous prenons dans la Bible ce qui va pousser à tous ces gens cela d'être utiles au salut de l'Afrique au progrès le salut aussi c'est le progrès le salut c'est la bonne santé c'est l'éducation la bonne éducation le salut c'est bannir l'analphabétisme à tous les niveaux c'est ça qu'on appelle le salut voilà pourquoi le message de Jésus était révolutionnaire et on ne l'a pas compris les gens ont plus le message de Jésus l'ont expliqué dans quatre murs pour ne penser qu'à un au-delà qui n'est pas vraiment un au-delà si ici-bas on n'a pas acquis les preuves que la vie de Dieu agit au travers de nous c'est comme ça un peu qu'on peut présenter ces choses là je rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant que vous êtes donc le prophète Arcamone fondateur du ministère du rétablissement de toutes choses à Brazzaville depuis plus de 20 ans et actuellement aussi à Paris vous êtes vous accordez des enseignements donc à la salle de Saint-Denis à la Briche aux 71 rues de Saint-Denis donc des enseignements sont apportés des réponses se sont apportées face à des questions diverses et variées concernant la spiritualité pour toute personne qui souhaiterait peut-être entrer en contact avec vous nous allons rappeler l'adresse Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, il est bon d'éléver Dieu, alléluia, il est bon d'éléver Dieu, alléluia, 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 alléluia.